Musique Je suis Laura, je suis responsable du développement professionnel chez Transavia et RRH Sol. Notre marque employeur Transavia, elle porte vraiment l'identité de l'entreprise, elle répond à nos valeurs qui sont la spontanéité, l'implication et l'enthousiasme. On travaille beaucoup sur nos méthodes de sourcing, en développant nos canaux de recrutement, notre visibilité sur les réseaux sociaux, notre présence sur les forums de recrutement et dans les écoles et aussi en créant de nouveaux partenariats avec des CFA et des écoles qui sont ciblées en fonction de nos besoins. On essaie de transmettre cet esprit Transavia, on relaie des vidéos à l'image de l'entreprise, fun pour attirer de nouveaux profils et donner envie de venir travailler chez Transavia. Je m'appelle Samy, j'ai 27 ans, ça fait maintenant 6 mois que je suis chez Transavia et c'est ma première expérience professionnelle dans l'RRH. Je me sens comme un vrai PNC grâce aux équipes, à la bienveillance des anciens qui m'ont donné des conseils à ma entreprise. Transavia étant une grande famille, ça m'a aidé à m'intégrer très très vite. Sur ces trois dernières années, on a créé environ 350 postes en CDI. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 salariés dans l'entreprise et récemment, on a annoncé une très bonne nouvelle, l'intégration de 90 hôtesses et stewards en CDI et la promotion de 24 chefs de cabine qui seront en poste cette année. Pour fidéliser nos collaborateurs, on valorise beaucoup le parcours, l'évolution professionnelle, la mobilité chez Transavia, mais aussi la mobilité groupe et le développement des compétences. Vous venez de finir vos stages, comment ça se passe sur vos nouveaux postes ? Je suis Hygiane, ingénieur qualité, sécurité et conformité maintenant. Et Jean-Baptiste, ingénieur en sécurité des vols et management au risque de fatigue et d'équipage. Au fur et à mesure du stage, on m'a laissé un peu plus d'autonomie, on m'a laissé plus de responsabilités et encore plus de missions. À arriver à la fin du stage, ils m'ont proposé un poste que j'ai tout de suite accepté. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture entre le stage et mon emploi. J'avais déjà la considération d'être au poste et c'est ce qui est très appréciable. La confiance et l'autonomie, encore une fois, c'est impressionnant. J'ai été moi-même impressionné, mais ça m'a responsabilisé aussi. On valorise une expérience salariée dès l'intégration. Par exemple, on a créé récemment un boarding pass qu'on envoie à chacun de nos collaborateurs qui arrive, avant même qu'il arrive, pour faciliter son intégration. de la même manière qu'on transmet un boarding pass à nos passagers avant qu'ils prennent leur vol. On a le boarding pass, on a toutes les explications de l'entreprise. Et ça, je trouvais bien parce que ça s'investisse déjà à l'esprit Transavia. Et ça, c'est très intéressant et c'est très enrichissant. Et je pense que c'est en ça qu'on dira merci à Transavia, parce qu'on grandit tous les jours dans chacune de nos missions qu'on nous propose. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !